Bonjour! Alors, je suis très excitée de vous présenter mon invité aujourd'hui. Je suis avec Stefano Faïta et on vous prépare aujourd'hui un super menu du printemps pour Pâques. Oui! Julie, on se connaît, ça fait quand même un bout. Exact! Juste pour vous donner une petite histoire, Julie, je la connais depuis des années. Elle a pris tous les cours avec nous à l'école de cuisine avec ma mère. Exact! Ça fait plusieurs années. Donc, elle est vraiment bonne cuisinière. J'ai de la pression aujourd'hui. Vraiment! Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour le menu de pâques aujourd'hui, on va faire une entrée d'asperges. Des asperges, on sait que c'est un beau légume du printemps. Oui! Avec des fines herbes. On va avoir aussi des carottes glacées au sirop d'érable pour le temps des sucres. Et on va faire un carré d'agneau. Oui! On fait un carré d'agneau avec, tu sais, classique, moutarde de Dijon. On va se faire une petite croûte avec la chapelure, romarin, thym, cuir sur le four. On fait aussi des pommes de terre. Les pâques. Et Stéphanie va vous montrer un petit truc comment les couper, beaucoup plus facile que vous pensez. Ou Julie, parce qu'elle est bien, bien bonne. Et pour le dessert, on fait, bien écoute, c'est les pâques. Il y a, tu sais, les chocolats. Traditionnellement, on fait une tarte qui s'appelle crostata à la ricotta. Donc, une petite tarte à la ricotta. Mais on va introduire du chocolat dedans. Puis, on va aussi garnir un petit peu avec ma tartinade de choco noisette. Qui, en passant, est excellente. Mes enfants sont convertis. Si on commence avec le dessert... Ah, moi, j'aime ça quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bonne idée. On va faire de la crostata. On a fait, qu'est-ce qu'on appelle en Italien, pasta frolla. Qui est comme... Ça ressemble beaucoup à une pâte brisée. Fait que très simple, tu sais, avec des oeufs, farine, sucre, un petit peu de zeste de citron. Donc, on va juste... Puis ça, je l'ai fait... C'est toujours le fun de la faire une journée à l'avance. Fait qu'on va la faire une journée à l'avance. Puis, on va la mettre au frigo. Et après ça, mais on va juste... Il faut juste faire attention parce qu'elle est un petit peu... collante. Donc, on va fariner. Puis à la maison, tu sais, il n'y a aucun problème. Faites-vous-en pas. Même si elle se déchire un peu comme ça, puis elle n'est pas complètement uniforme. Il n'y a aucun problème. Puis on veut un moule qui ressemble à ça. Fait que c'est un moule à tarte, ondulé, mais avec le fond amovible. OK? Donc, ça... Ça, c'est déjà pas pire. Donc, on va essayer... Ça, ça a du sens. Fait qu'on va essayer de la prendre comme ça. Puis on va l'amener dans notre moule. Et on va faire ça comme ça. Puis là, on veut vraiment venir la mettre... Vraiment suivre le bord du moule. Puis on va éliminer l'excédent, finalement. Tu vois, elle s'enlève. Ça se fait vraiment bien, là. Juste comme ça. Wow! Magnifique! C'est beau, hein? Oui, c'est beau de voir comme il faut travailler. Puis ça, on peut le garder. Les enfants, ils aiment bien ça. Tu gardes ça. Tu vas la rouler encore. Puis tu vas faire des biscuits. Oui, mes enfants vont être très contents. Fait que ça, ça va être parfait. Fait que ça, on va juste bien... S'assurer que la pâte soit dans le moule comme ça. Et là, on peut faire notre farce. Fait que première chose, on a du chocolat. Quel genre de chocolat tu prends, c'est taillon? Donc ça, c'est du chocolat noir, 70 %. Les gens, ils préfèrent du chocolat au lait. Ils peuvent aussi, il n'y a aucun problème. J'ai à peu près 140 grammes de chocolat que j'ai cassé, que j'ai coupé avec mon couteau. Fait que je vais prendre la moitié puis je vais le mettre sur le fond de notre tarte. Comme ça. OK? Puis l'autre moitié, ça va aller dans l'appareil de ricotta, finalement. OK. Puis quel genre de ricotta est-ce que tu utilises? Bien, exact. Fait que là, il y a plein de ricotta sur le marché. Mais pour cette tarte-là, on veut vraiment une ricotta qui est bien dense, qui n'est pas trop tremble, si tu veux mouillée, tu sais. OK. Donc, au pire des cas, si la ricotta, vous l'ouvrez à la maison puis il y a beaucoup d'eau, vous pouvez la mettre dans un petit tamis avec un bol en dessous puis juste la faire égoutter un peu. OK, parfait. Ça va vous aider. Donc, dans un bol ici, j'ai deux jaunes. Fait que je vais mettre ça là-dedans. J'ai du sucre. Fait qu'on va rajouter du sucre. Donc, on va partir le sucre et les jaunes. Donc, finalement, c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, on veut, qu'est-ce qu'on appelle, blanchir les jaunes et le sucre, OK? Donc, avec une spatule, on va tout ramener tout vers le centre. Puis là, qu'est-ce qu'on va ajouter, c'est un petit peu de rhum. Oh! OK. Donc, on va continuer. On va incorporer le rhum. Donc, on a incorporé le rhum. Puis là, on va rajouter la ricotta. Donc, on a 450 grammes de ricotta. OK. Souvent, un pot. Un pot, exact. C'est ça. Donc, on rajoute la ricotta là-dedans. Puis là, qu'est-ce qui est bien important, c'est que, tu sais, là, j'ai un mixette à la main, mais tu peux aussi le faire dans un mélangeur sur socle. Puis qu'est-ce qui est important, c'est vraiment, tu veux essayer d'éliminer tous les grumeaux. Parce que la ricotta, souvent, c'est un fromage qui est frais, mais qui a des grumeaux dedans. Fait qu'on veut que ça soit le plus lisse possible. OK. Donc, ça arrive, dans notre cuisine. Donc, on a notre mélange. Alors là, tu as une super texture, très ambitieuse. Exactement. Fait qu'on essaie d'avoir le moins de grumeaux possible. OK. Puis là, on peut rajouter le reste du chocolat. Que tu as concassé. Oui, qui va aller là-dedans. Puis on va juste le plier à l'intérieur doucement. Comme ça. Alors ça, Stéphanie, tu nous expliquais que c'est une recette italienne qui est traditionnelle. Oui, à Pâques, là, on va vraiment manger torta de ricotta, crostata de ricotta. J'ai très hâte de goûter. Donc, puis là, tu sais, d'habitude, on la fait sans chocolat, mais vu que c'est Pâques, on s'est dit, tu sais, pourquoi pas. Fait que là, rendu là, on peut juste rajouter notre mélange dans notre moule à tarte. Comme ça. Wow. Wow, that looks great. Ça a l'air bon. Et on va la mettre au four. Oui. On va la cuire à 350 degrés pour environ 25 à 30 minutes. OK. Donc, c'est le temps de garnir notre crostata ricotta. Alors, dans un petit bol ici, j'ai un peu de ma tartinade choco-noisette. Puis, j'ai rajouté un tout petit peu de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de canola à la maison. On veut juste, tu sais, on veut juste le délayer un peu. Regardez. Ça va nous donner une plus belle texture pour être capable, après ça, de juste faire ça avec Oh, wow. Puis, tu sais, on va y aller, là, vraiment. Oh! Ça sent bon. Donc, comme ça. Et c'est tout. Tu sais, on pourrait aussi finir avec un tout petit peu de sucre à glaçage. Oui. Soupoudrer légèrement, mais c'est tout. OK. Ça fait qu'on laisse ça comme... Écoute, c'est un oeuvre d'art. C'est magnifique. C'est un oeuvre d'art. C'est probablement la meilleure oeuvre d'art que j'ai faite dans ma vie. Après tes enfants. Après mes enfants, oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, on a des belles asperges qui ont été cuits à la vapeur. Alors, vous les cuisez quelques minutes jusqu'à temps qu'elles soient tendres. Oui, c'est ça. Ça va dépendre de la grosseur, évidemment. Exactement. Ensuite, je les ai déjà salées, poivrées. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Tu m'as dit tantôt que t'aimes beaucoup ça, cuire les légumes à la vapeur. J'adore. C'est une super façon, cela dit. Le monde devrait le faire de plus en plus. On garde toutes les vitamines. Tout à fait. Ensuite de ça, on va râper un peu de zeste de citron. Une petite touche. Ça va être bon, ça. C'est assez simple, mais pour une belle recette du printemps, c'est l'idéal. Pour les copeaux de parmesan, moi, j'aime bien utiliser... Un économe. Un économe, exactement. On va mettre quelques petites touches. À la maison, on peut aussi utiliser la fameuse microplante. On peut aussi le râper, si tu veux. Mais c'est vrai qu'avec les copeaux, c'est très beau. Et je vais rajouter quelques noix de pain qu'on a grillées. Wow! Et ensuite, j'ai déjà mon persil frais. Et voilà. C'est vite! C'était très vite. Alors, on a comme plat d'accompagnement avec l'agneau, des carottes qu'on a glacées au sirop d'érable pour le temps des sucres. Pour le temps des sucres. Exactement. Alors, j'ai eu des belles carottes que j'ai prises au marché Jean-Talon. J'avais envie de garder les queues. Je trouvais ça joli comme présentation. J'ai pris trois quarts de tasse de bouillon de légumes. Alors, on les cuit dans le bouillon environ 10 à 12 minutes jusqu'à temps que le liquide s'évapore. Ensuite, on rajoute une cuillère à soupe de beurre et deux cuillères à soupe de sirop d'érable pour bien les glacer. On les fait glacer encore un 7 à 8 minutes environ. Alors, c'est assez simple. On les sale et poivre et on va rajouter un peu de ciboulette fraîche que j'ai ciselée. Et voilà, ça nous fait un beau plat d'un beau légume d'accompagnement avec notre agneau. Donc, Julie, là, on fait des pommes de terre. Oui, alors, c'est des pommes de terre Hasselback. Hasselback. Voilà, alors, est-ce que je vous montre un petit peu une technique rapide comment les couper? OK, parfait. Parce que là, c'est des pommes de terre qui sont tranchées fins. Exact. Mais il y a une partie qui est intacte. Exact. La partie du dessous. Alors, c'est un truc... J'ai pris deux chopsticks, deux bâtons... Oui, oui, oui. Alors, vous mettez ça sur votre planche avec du tape. Puis, on va venir les couper en très, très minces. Mais comme il y a les bâtons, ça nous arrête. Alors, on ne va pas jusqu'au fond. Ah, voilà. Puis, le plus fin, le mieux et idéalement, on essaie de faire des tranches égales pour que la cuisson soit égale. Exactement. Alors, voici la technique. Une fois qu'on a coupé nos pommes de terre, alors, j'ai pris des russettes. Oui. Ensuite, on va les badigeonner. Alors, j'ai fait un mélange d'huile d'olive, de beurre. On aurait pu faire simplement à l'ail, mais j'ai mis un peu d'échalote française. OK. Je trouve que ça vient adoucir. Puis, c'est mon petit côté français. Puis, écoute, je vois que tu utilises la même technique pour tes échalotes. Exactement. Que ton aille. Alors, je les coupe au rebot culinaire. Ensuite, je les mets dans des petits pots. Et je les couvre d'huile de pépins de raisin que j'expliquais, qui est une huile neutre et qui ne fiche pas au frigo. Alors, on a ça sur la main. On prépare notre mélange. Et j'ai rajouté un petit peu de piment d'espelette. Alors, ma grand-mère est du Pays-Basque. Et le piment d'espelette est du Pays-Basque. Ça rajoute un petit côté piquant, mais pas trop. Oui. C'est parfait. Puis ça, ça cuit combien de temps? Alors, une fois qu'on a fait notre mélange, puis qu'on a mis bien partout sur nos pommes de terre, on les cuit à 3,75 environ une heure, jusqu'à temps qu'elles soient bien tentes. Pendant la cuisson, ne gênez-vous pas. Vous pouvez aller chercher. On va aller badigeonner. Exactement. Et puis, quand vous avez terminé, vous pouvez rajouter l'herbe que vous préférez. Ça peut être du persil, du romarin ou du thym, selon votre préférence. Wow! Et voilà, on a nos pommes de terre. Ça, on sert ça. On va servir ça aujourd'hui avec les carottes au sirop d'érable et l'agneau. Exactement. Ça, ça va être bon. Julie, on fait le plat de résistance. L'agneau. Le carré d'agneau. Donc, on a les carrés d'agneau qu'on a achetés. Avec l'os nettoyé. Avec l'os nettoyé, oui. Ça fait une belle présentation. En effet. Tu sais, quand même, si on sert ça à part, c'est le fun. Oui. On les a poilés. Ça fait qu'on a fait assaisonner avec du sel et du poivre, les amis. Puis, on les a poilés des deux côtés pour bien les darrer ici sur le bas et ici sur le haut. Ça fait que là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se faire une petite croûte aromatisée d'herbe, moutarde de Dijon, de l'ail et de la chapelure. Ça fait que dans un bol ici, j'ai à peu près une tasse de chapelure. Je vais rajouter, regarde, j'ai du romarin frais. Ça fait que je vais juste prendre ça comme ça puis je vais juste lâcher très, très fin. Puis, on va dire aussi que c'est une recette qui est facile. Laissez-vous pas intimider par cette recette-là. Elle est super facile à faire. Vous ne faites pas manquer votre cou. Ça va avoir une belle cuisson. Puis moi, ce que j'aime du carré d'agneau, comme ça, chacun va avoir sa potelette, mais ça fait une belle présentation. C'est élégant. Tu as tout à fait raison. Donc ici, j'ai le romarin qui est allé là-dedans. Oui. Je vais rajouter un peu de thym aussi. Hum hum. Alors ici aussi, on va juste lâcher quand même assez fin. Ça fait qu'on va rajouter le thym dans notre chapelure. En fin de compte, on va aromatiser une chapelure finalement. La chapelure naturelle, c'est ça, c'est bien important. On a de l'ail qu'on va rajouter et on va mélanger. Donc on a notre chapelure. Je vais y aller juste un peu avec les mains. Comme ça, je vais juste... Alors j'aime ça. Ça sent bon. Ça sent le romarin. Ça sent le thym. Puis avec l'agneau, c'est des goûts qui vont super bien. Donc, la moutarde. On a de la moutarde de Dijon. Donc on va prendre notre carré d'agneau, un pinceau, puis on va venir bâtigeonner le côté gras finalement. Pas le côté où est-ce qu'on va les os, vraiment de l'autre côté. Ça fait qu'on va bâtigeonner notre carré d'agneau avec la moutarde. Encore, c'est une recette qui est quand même assez classique, les amis. Juste comme ça. Ça fait que où est-ce qu'on a de la viande, on se met de la moutarde. Comme ça. Et on va venir ajouter notre chapelure, notre mélange de chapelure. Ça fait qu'on va se faire une petite croûte. comme ça. Donc ici, on va la mettre et on va la déposer sur une plaque où on a mis un genre de grille par-dessus. Ça fait que juste comme ça. On a préchauffé le four, alors pour ta cuisson, Stéphano, ça va être à... À 425 degrés. OK. Puis une fois qu'on a bien poêlé, ça va prendre à peu près une quinzaine de minutes, 20 minutes. OK. On veut quand même un agneau qui est... Rosé. Rosé, exactement. Oui. On a enlevé la ficelle autour de notre carré puis là, on va le trancher puis on espère que ça soit rosé, finalement. Donc, on y va. On va y aller par deux côtes, OK? On va rentrer là-dedans. Oh, regardez ça, les amis. Ah, magnifique. Bravo! Ils sont parfaits. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut, là. On veut un beau rosé. Puis qu'est-ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il sort du four, c'est important de le laisser reposer un bon 10 à 15 minutes, OK? Donc, tu sais... Est-ce que tu le couvres quand tu le laisses reposer ou pas nécessaire? Non, rendu là, on l'a laissé reposer juste, tu sais, à l'air, là, comme ça, puis ça va être bien correct, là. Fait qu'on coupe ça puis on mange. Absolument. On coupe ça puis on mange. Julie. Stéphaneau, un gros merci d'être venu et qu'il est avec moi. Merci de l'invitation. Santé. Santé, à toi et ta famille. Puis, écoute, quelle belle tablée. Incroyablement beau. Puis ce qui est le plus important à dire, je pense que c'est vraiment la facilité et l'accessibilité des recettes. Absolument. Puis, tu sais, on est des parents. Chacun, on a trois enfants. Exact. Fait que ça, c'est facile, là. Ça, c'est... Tout le monde va trouver quelque chose qu'il aime. Exactement. Santé. Santé à toi aussi. Et bon appétit. Merci beaucoup et joyeuse part tout le monde. Joyeuse part tout le monde.